Sous pire Pourtant, c'est sur du temps perdu que s'instaure toute légitimité. La loi que les juristes écrivent et dont les politiques décident n'est applicable que si elle s'appuie sur cette légitimité populaire. Même s'ils s'avancent plus ou moins armés, le code ne s'institue vraiment que dans la jurisprudence. Les beaux-arts ne sont pas que des arts décoratifs. En ne parlant pas, le musicien et le peintre ne font peut-être pas qu'éviter la censure. Relisons sous cette hypothèse un peu d'histoire du jazz. Écoutons Rameau et regardons Poussin à la manière de Claude Lévi-Stroff. Si le poète fonde le monde et légitime ce qui advient en maintenant un lien fort avec ce qui a toujours été, Peut-être les artistes sont-ils appelés à questionner, à émouvoir, à inquiéter le monde réel de l'intérieur. Sans doute pour le rendre plus humain encore. Parce que le monde réel n'est pas acceptable tel quel. L'artiste et le spectateur le recréent et se l'approprient ensemble. Dans la variété des goûts, apprenons à retrouver l'universalité des besoins et des angoisses. Débat millénaire. Le spectateur naïf est-il préférable au spectateur averti ? Préfère-t-on ébouvoir un enfant ou d'éventuels mécènes ? Inutile de répondre que cela dépend de l'époque et de la volonté des artistes. Ça a déjà été fait, ça ne marche pas. En tout cas pas assez bien. La solution a été évoquée plus haut. Celle de se placer alternativement d'abord, puis à la fois dans les deux camps. Et naïf et averti, comme des caçons, au fait de la modernité, mais cherchant à dessiner comme un enfant. La solution a été évoquée plus haut. La solution a été évoquée plus haut. Sous-titrage FR ?